La vie en Jésus-Christ 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 de Nabot parce qu'il ne pouvait plus dormir dans la maison il va faire savoir cela à sa femme même parce qu'il s'est détourné sur le lit et il était mécontent sa femme a compris que quelque chose se passait dans la vie de son mari il n'est pas heureux parce qu'il connait Akab son mari quelque part Akab était un peu timide il désirait mais n'a pas pu obtenir il pouvait prendre force mais n'a pas pu quand sa femme a vu cela elle a dit il faut que le désir de mon mari soit satisfait il faut que son désir soit satisfait elle va comploter contre Nabot et donner disons un complot entre les mains des magistrats qui vont mettre cela en exécution et à la fin Nabot a été lapidé et il est mort je disais tout à l'heure je parlais du pouvoir du désir il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont laissés influencés par les dédits des autres et ils ont cédé leur héritage que Dieu leur a donné vous savez il y a un héritage que Dieu nous a donné sur lequel nous avons beaucoup veillé je parle des jeunes gens des jeunes hommes des hommes mariés des femmes mariées Dieu t'a rendu belle tu es une belle fille c'est l'héritage que Dieu t'a donné et cette beauté sera désirée par plusieurs personnes partout tu passeras les gens auront envie de toi non pas pour te faire du bien mais pour aller avec toi pour te connaître sur le plan sexuel vas-tu satisfaire le désir de tous ces hommes qui défilent devant toi en tant que jeune fille sanctifiée lavée par le sang de Jésus toi jeune homme parce que Dieu t'a rendu beau vas-tu satisfaire le désir de toutes les femmes qui viennent vers toi pour que tu ailles avec eux pour te souiller sexuellement non ne tombe pas sous le pouvoir du désir des autres parce qu'ils désirent de toi j'ai entendu des jeunes sœurs témoigner parce qu'ils désirent de moi ils ne peuvent pas dormir et quand ils me voient comme ça ils sont mélangés ils maigri attention attention le pouvoir du désir le pouvoir du désir ne tombons pas dans ce piège vous savez dans la Bible j'ai vu l'histoire de David qui désirait la femme du riz ce désir l'a emmené à appeler Bathsheba pour qu'elle vienne chez lui parce que David avait une désir aller avec elle Bathsheba pouvait refuser le désir de David et dire non elle a cédé je vous ai te dit ce matin mon frère ma sœur ne sois pas victime du désir du désir égoïste des hommes ne sois pas victime de leur désir égoïste tu n'es pas obligé de satisfaire le désir de tout le monde mais s'il y a une personne à qui tu dois satisfaire le désir c'est bien l'éternel Dieu qui t'a racheté et qui a donné sa vie à la croix pour toi cherche à satisfaire son désir il a un désir pour toi il veut te rendre heureux il veut que tu prospères tu dois chercher à le satisfaire alors chers frères et sœurs voici quelques messages quelques conseils bibliques inspirés de la part de Dieu que je dois vous donner Jézabel pour satisfaire le désir de son mari a cherché à tuer à câble même s'il te faut perdre la vie pour rester intègre aux yeux de Dieu fais-le et il y a un homme de Dieu appelé Polycap l'un des disciples de Jésus il était disciple de Jean Jean était disciple de Jésus et à Polycap après devenir disciple de Jean à 86 ans Polycap fut arrêté pour être j'allais dire crucifié ou pour être tué parce qu'il était disciple de Jésus et l'empereur à cette époque a demandé à Polycap de renoncer à Jésus publiquement afin que tous ses disciples abandonnent Jésus et voici ce qui va répondre à ce roi à ce roi en disant comment pourrais-je rénoncer ou trahir quelqu'un qui ne m'a pas trahi depuis plus de 86 ans comment pourrais-je rénoncer à ce Dieu comment pourrais-je le trahir je ne le trahirai jamais le désir de ce roi c'était qu'il trahisse Jésus mais n'a pas satisfait ce désir il est resté intègre chers frères et sœurs restons intègres notre société actuelle est influencée par cela beaucoup de jeunes gens ne sont plus intègres même dans le domaine politique beaucoup tombent dans le piège des désirs des autres parce qu'ils veulent la céder au pouvoir et sont obligés de corrompre des hommes des femmes et ces personnes ont cédé relève-toi si tu es tombé Dieu te tend la main il veut te délivrer il veut te repositionner si tu es tombé ce matin sous le désir des autres le désir égoïste le Seigneur va te relever saisis la main de Dieu et sois béni au nom de Jésus Christ que Dieu bénisse au nom de Jésus Amen Amen c'est vraiment un message puissant et poignant c'est un mystère que l'homme de Dieu a vraiment révélé qui nous permet en soi peu de vraiment comprendre que nous sommes dans les temps les derniers et il faut véritablement que chacun de nous soit accroché à Jésus Christ cela me rappelle une histoire que j'ai vu sur les réseaux sociaux sur Facebook un braqueur qui avait pour habitude de prendre l'argent d'agresser tout le monde il a vu un innocent il a braqué son revolver sur lui et lui a dit donne-moi tout ce que tu as sur toi donc le jeune a dit dans mes poches je n'ai pas d'argent je n'ai aucun bien sur moi actuellement ni sur mon compte bancaire même ma vie je l'ai donnée à Jésus Christ je ne la tiens pas je ne la tiens plus donc cette déclaration a mené ce braqueur à ce détenu de lui donc il faut véritablement être accroché à Jésus Christ il ne faut pas se compromettre pour quoi que ce soit pour quoi que ce soit Madame Téti vous êtes des nôtres aujourd'hui comment vous percevez ce message ? c'est super ce qui moi me frappe particulièrement c'est le fait que les mauvaises associations peuvent nous faire perdre beaucoup de choses avec Dieu c'est à dire qu'on est très vite influencé par une mauvaise association et à cause des désirs liés à cette association on peut perdre même le mandat que Dieu nous a confié donc ça rejoint totalement le mariage aussi c'est le cas d'un couple d'Akabe et d'Isabelle et vraiment c'est quelque chose à prendre en compte les mauvaises associations sont à proscrire Koda on va prendre ton avis rapidement si tu as un additif juste dire qu'on doit être vraiment vigilant parce qu'on vit aussi dans une société qui stimule nos désirs c'est à dire que le Saint-Esprit nous aide justement à dominer cela mais que ce soit dans les médias dans la presse sur les réseaux sociaux tout est mis même dans la rue des affiches publicitaires bref la manière dont certaines personnes même s'habillent tout autour de nous nous pousse en fait à réveiller des désirs donc on doit vraiment être prudent enraciné dans la présence du Seigneur Merci Koda Pasteur Doubi on va vous inviter à prier pour le peuple de Dieu ce matin afin que la parole de Dieu puisse porter fruit dans nos cœurs Ok Sois béni notre Dieu pour tes conseils que tu nous donnes ces enseignements qui viennent nous fortifier nous donner Seigneur de veiller sur notre vie sur le pouvoir du désir car tout ce qui vient de nos cœurs ne sont pas forcément purs il y a des désirs qui vont contre ta volonté des gens qui désirent Seigneur Dieu nous corromp il y a des personnes souvent dans nos cœurs sortent des désirs qui ne sont pas Seigneur pur veille ici tes enfants Seigneur veille sur leur vie afin que Dieu aucun ne tombe sous le piège Seigneur Dieu des désirs charnels au nom de Jésus Christ préserve tes enfants préserve-les par la puissance de ton esprit dont le Seigneur tu s'attaches à la lecture de ta parole afin de reçoir la puissance qui vient de ta parole pour résister Seigneur au trait enflammé de l'ennemi remplis-les de ton esprit afin qu'ils soient forts pour mener une vie chrétienne victorieuse au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen Maranatha Jésus revient Jésus revient il est important pour nous de rester accrochés à sa parole et vous avez bien compris nous passons à notre deuxième rubrique qui est le défi biblique expliquer ça maintenant Aujourd'hui dans le défi biblique notre invitée qui est Madame Téti se prêtera au jeu et le personnage est Marthe la soeur de Marie et de Lazare Que savez-vous de Marthe ? Comment ce personnage influence votre vie chrétienne et quel enseignement on peut tirer ? Ok Marthe déjà c'est la soeur de Marie la soeur aussi de Lazare on peut trouver l'histoire de Marthe dans Luc X mais aussi dans Jean XI et la Bible présente Marthe comme une femme occupée une femme très occupée une femme qui parfois n'est pas arrivée à faire la différence entre servir et relation donc une différence entre servir Dieu et puis entretenir une relation avec lui et la Bible dit que Marie pardon Marie la soeur de Marthe a su discerner ce besoin d'être proche du Seigneur et Christ dit qu'elle a choisi la bonne part donc Marthe tu t'inquiètes pour beaucoup de choses mais Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevé et cette bonne part c'est de travailler à développer notre relation avec le Seigneur très vite et on se perd là-dedans quand on sait le Seigneur on se perd dans le service sans toutefois parfois remarquer qu'il est important le plus important pour nous c'est d'entretenir la communion qu'on a avec le Seigneur donc c'est vraiment cet enseignement que la vie de Marthe m'a apporté celui de pouvoir faire une différence entre servir et puis communier merci beaucoup madame Téti c'est encore une nouvelle révélation ce matin servir et entretenir la relation deux choses différentes bien sûr plus tu es proche du Seigneur plus tu es raccroché de l'Esprit Saint donc tu es dans l'intégrité Kouda comment tu perçois ce message ce très beau message oui c'est un très beau message je pense que cette distinction c'est un réma qu'on vient de recevoir ce matin sur le plateau on peut servir Dieu et il y a une différence entre servir Dieu du moins et être en relation avec le Seigneur donc je pense qu'après l'émission je vais méditer là dessus je vais méditer merci Kouda très cher téléspectateur vous avez compris chaque matin comme ça on vous distille de la bonne nouvelle de la bonne parole afin que votre journée soit bénie au nom de Jésus et la prochaine rubrique qui vient vous donne des informations sur l'évolution du monde chrétien vous avez compris c'est Kutu Actu où nous retrouvons Aristide Aujourd'hui Kutu Actu tu nous envoies tu disais au Mozambique en effet au Mozambique et nous parlons de libération de libération en effet vous savez le corps de Christ ne cesse d'être persécuté suite aux bonnes oeuvres je veux parler de principalement annoncer Jésus Christ à quiconque ne le connait pas et ainsi de suite apporter en quelque sorte des vives à tous les nécessiteurs et vous savez le missionnaire américain du nom de Ryan Coeur avait pour habitude d'aller au Mozambique et annoncer l'évangile de Jésus Christ et en plus d'annoncer l'évangile il apportait de l'aide des vivres à plusieurs personnes qui certainement nécessitaient peut-être de la nourriture même des cahiers pour les enfants qui devaient partir à l'école et il faut comprendre que depuis 2017 un groupe islamique s'est emparé du pays et depuis 2017 la guerre et quand on parle de la guerre on fait allusion à beaucoup de défis beaucoup de destructions et vraiment des familles sont véritablement épleurées donc faisant état des lieux et ayant au coeur la compassion du Seigneur Jésus Christ lui et son équipe ont décidé d'apporter un soutien de vivre à ces différentes personnes qui certainement étaient touchées donc suite à ces actions l'état islamique en son temps a mis la main sur lui et toute son équipe donc pour ce faire depuis déjà 4 mois il a été emprisonné et il faut dire que Dieu par sa grâce de même que Pierre était en prison l'Église n'a cessé d'intercéder en sa faveur l'Église ayant appris cette mauvaise nouvelle ne s'est pas vraiment lassée de prier d'intercéder afin que son serviteur soit véritablement libéré et Dieu merci dans sa grâce le 18 mars enfin le 14 mars dernier le Seigneur a fait grâce le missionnaire américain Ryan Cowher a été libéré et aujourd'hui il sert son Dieu même si la justice jusque là encore fait mettre des enquêtes mais il faut dire qu'ils ont déjà acquitté de toute chose il faut bénir encore le Seigneur parce que l'œuvre de Dieu continue et c'est une grâce pour nous parce que son serviteur continuera d'annoncer l'évangile de soutenir tous ceux qui sont en nécessité de bien quelconque merci beaucoup Aristide très bonne information nous nous réjouissons pour la vie de ce serviteur de Dieu qui a été libéré et qui continuera justement à répandre l'évangile de par le monde et nous poursuivons notre randonnée sauf si vous avez un mot à dire pasteur Doubi sur cette bonne nouvelle peut-être je sais que quand on est serviteur de Dieu qu'on proclame la bonne nouvelle notre ennemi c'est le diable et quand l'ennemi inspire des hommes il peut nous empêcher de proclamer l'évangile en nous mettant en prison et quand cela est ainsi au lieu de se moquer des hommes de Dieu qui sont emprisonnés il est bien d'intercéder pour que le Seigneur permette qu'il soit libéré afin que l'évangile se repende donc c'est ce que nous on retenit intercédons les missionnaires qui risquent leur vie sur les champs missionnaires intercédons vraiment c'est le mot fort de ce matin et notre prochaine rubrique a bien entendu relation d'aide où nous retrouvons madame Tétchi et qui nous parle d'une mission du mariage et c'est maintenant une mission du mariage le mariage c'est ça c'est le bon ça ? oui le mariage c'est un appel le mariage c'est le ministère on va dire qu'on a pour habitude attribué et c'est à dessein plusieurs missions au mariage comme quoi le mariage nous permet de combler notre besoin relationnel grâce au mariage on peut avoir une progénitie sainte etc mais aujourd'hui j'ai voulu qu'on mette en lumière l'une des missions qui est de nous faire ressembler à Christ donc à travers le mariage via le mariage on trouve l'opportunité les moyens de ressembler plus à notre Seigneur il est clair que quand on se marie l'un des points forts du mariage c'est la vulnérabilité parce que quand on épouse quelqu'un quand on confère à une personne cette position d'épouse on accorde en même temps à cette personne la possibilité d'influencer de relever le plus fort de notre personnalité mais aussi ce qu'il y a de barres en nous et donc c'est pour cela qu'il est imprudent d'épouser la première personne venue donc Dieu qui sait que le mariage a forcément une incidence sur notre destinée veut avoir son mot à dire sur la personne que nous choisissons cette personne avec laquelle nous allons partager toute notre vie bon supposons même que nous ayons trouvé la personne idéale la rare personne la personne qui a été taillée sur mesure pour nous d'accord mais toutes les personnes qui ont plus de deux ans de mariage le pasteur Duby sera d'accord avec moi toutes les personnes qui ont plus de deux ans de mariage se rendent compte que même quand on a la conviction d'avoir épouser la bonne personne il y a toujours un travail à faire je veux la confirmation du pasteur oui c'est vrai il y a toujours un travail il y a toujours un travail à faire c'est à dire que nous épousons quelqu'un qui est imparfait et Dieu l'a voulu ainsi parce que grâce à cette imperfection nous sommes amenés à manifester le caractère de Christ comme quoi il y a l'amour inconditionnel la miséricorde la grâce si on veut définir par exemple l'amour inconditionnel on va dire que c'est aimer quelqu'un qui ne le mérite pas sans condition sans condition sans condition si on veut définir la miséricorde c'est peut-être ne pas rendre à quelqu'un ce qu'une personne c'est qu'elle mérite soit qu'elle nous a fait du mal mais on lui fait la miséricorde on pardonne d'accord et si on veut définir la grâce on dira que la grâce c'est une faveur inéritée donc on favorise on place quelqu'un sur un pied d'estal parce qu'on a choisi cette personne là et c'est tout le caractère du Christ donc quelquefois on doit être amené à nous rejouir de ce qu'on a épousé quelqu'un qui est imparfait oui c'est difficile à dire c'est difficile à vivre parfois mais quand on on ressent véritablement quand on comprend cette mission là ça nous aide à éviter plusieurs débats et puis on va se concentrer sur l'essentiel si je suis certaine que j'ai posé les pas qu'il fallait en cherchant la volonté de Dieu dans mon mariage si je n'ai pas épousé la première personne parce que l'une des recommandations de la Bible c'est de ne pas épouser d'étranger donc l'étranger à ma foi l'étranger à mon corps l'étranger à mon âme j'ai épousé la bonne personne mais malgré le fait que cette personne n'a soit le choix de Dieu il y aurait un travail à faire et un travail sur moi donc le travail n'est pas forcément sur l'autre le travail il est d'abord sur soi qu'est-ce que l'autre révèle de ma personnalité qu'est-ce que l'autre met en avant par son attitude par son comportement qu'est-ce qui me pique qu'est-ce qui me commode et ça me permet de travailler sur ma personne pour ressembler de plus en plus au Seigneur c'est tout un mystère quand même Kouda oui pour nous autres qui ne sommes pas encore mariés on se prépare est-ce que tu n'as pas des questions pour la préparation mais on espère pour la préparation j'entends dire que justement au bout de deux deux ans trois ans l'amour diminue est-ce que ça cause de ce côté imparfait de son partenaire ou ça partenaire que l'amour bon l'amour diminue mais c'est une manière de parler on nous dit que l'intensité qu'on avait au départ voilà ça s'aménuit avec le temps donc est-ce que c'est dû à l'impat à ce patron de l'autre oui en partie en partie mais à vrai dire on doit savoir qu'il y a plusieurs formes d'amour quand on le comprend on appréhende mieux le mariage parce que l'amour en français on dit amour pour tout j'aime la banane j'aime la mangue j'aime mon époux mais en d'autres langues il y a cette définition là qui est vraiment il y a une nuance qui est faite donc on peut aimer de manière agapée l'amour agapé c'est l'amour du chef c'est l'amour de Dieu c'est l'amour que Dieu recommande à l'homme pour sa femme il y a l'amour phileo on pense à l'amour phileo mais dans le contexte du mariage c'est l'amour repense à agapé donc c'est la femme qui va aimer son mari de façon phileo dans phileo on a une notion de soumission d'accord donc Christ Christ Dieu aime l'église de façon agapée l'église aimera le Seigneur l'épouse aimera son mari de façon phileo et à côté il y a l'amour eros c'est ce eros là qui en général n'est pas stable eros c'est quoi ? eros c'est les papillons dans le ventre mon coeur bat la chamade quand je te vois le pasteur disait à quelqu'un quelqu'un qui disait oui je n'arrive pas à dormir quand je n'entends pas je maigris je maigris et tout ça voilà ça c'est eros et eros eros est utile on ne dira pas que eros est inutile non c'est faux eros est utile pour qu'il y ait un minimum de romance dans la relation conjugale mais aucun mariage ne peut être durable en reposant sur eros parce que eros n'est qu'un sentiment et que tout sentiment est instable donc on ne peut pas être en colère pour toujours on ne peut pas être en joie pour toujours on ne peut pas être triste pour toujours tantôt on sera en colère tantôt on sera en joie tantôt on sera triste tantôt etc et la difficulté qu'il y a c'est que parfois on n'arrive pas à faire la nuance la différence entre l'amour vrai que l'amour choix et l'amour eros qui est juste ce sentiment là et il y a plusieurs jeunes qui entrent dans le mariage avec l'amour eros c'était le cas de Samson l'exemple biblique Samson a dit à ses parents je l'aime ils ont dit mais dans toutes les filles d'Israël là tu n'as pas trouvé quelqu'un que tu puisses épouser il dit mais je l'aime parce qu'en fait Samson pour Samson eros suffisait pour entrer dans le mariage pour vivre le mariage alors que la durée de vie d'Eros je te rejoins la durée de vie d'Eros c'est au maximum deux ans deux ans pour des personnes qui reposent uniquement sur Eros deux ans et puis Eros prend la fuite Eros c'est tellement bien dit c'est tellement bien dit ça donne envie de se marier demain Aristide tu n'as pas de questions futurs mariés fiancés parce que nous sommes en compagnie de personnes qui ont l'expérience donc nous avons profité maintenant oui au fait c'est de donner des conseils à cette jeune génération que nous sommes voilà mariés en miniature par la grâce de Dieu donc voilà avec cette expertise que madame Titchi vient de donner quel conseil voilà qu'elle pourrait donner à tous ces jeunes afin que demain ils ne puissent pas mettre dans leur foyer entre griffes et Jézabel je ne sais pas parce que moi Jézabel il y a Jézaboy aussi si on peut dire ça oui il y a Jézaboy aussi moi je précise les femmes en fait qui sont Jézaboy comme l'histoire qui a été relatée tout à l'heure dans la Bible un conseil pour ces jeunes merci beaucoup madame Titchi nous avons pris plaisir à vous écouter et nous enseigner sur les différents centres d'amour mais aussi de nous présenter cette mission de l'amour qui est d'aimer comme Christ aime son église donc très chers téléspectateurs c'est la mission de ce week-off du matin vous apprendre à vous rapprocher plus de Christ vous avez vu ce matin petit à petit crescendo on vous apprend à ressembler à Christ on s'apprend à ressembler à Christ parce que nous aussi on chemine petit à petit et c'est très intéressant et nous poursuivons avec une autre rubrique qui nous enseigne encore plus sur quelques astuces du quotidien et vous retrouvez Kouda maintenant dans le Trickbox Kouda dans le Trickbox aujourd'hui on parle de deux astuces ou deux conseils pour rédiger des tests sans faute la Bible nous dit que Jésus-Christ revient pour chercher une église qui n'a ni tâche qui n'a pas de rythme et je crois que parce qu'on ressemble à Christ nous aussi on doit produire des tests qui n'ont ni faute que ce soit au niveau de l'orthographe ou de la grammaire donc je partage deux astuces au-delà des astuces c'est vraiment des applications tout simplement que vous pouvez télécharger et utiliser donc la première application c'est le Language Tool donc le Language Tool sa particularité c'est que cette application cette application a trois fonctionnalités la première une fois que tu saisis le test dans l'application ça va mettre en exègue toutes les fautes fautes au niveau de la grammaire du vocabulaire ou de l'orthographe donc ça va mettre en exègue toutes les fautes ensuite on va te suggérer des solutions oui et ce qui est intéressant vraiment avec cette application c'est qu'elle corrige également les styles c'est-à-dire si ta phrase n'a pas été très bien formulée elle va bien formuler ta phrase tout simplement et cette application là aussi a une extension logicielle c'est-à-dire que si c'est un roman que tu es en train d'écrire ou un mémoire que tu rédiges tu peux faire l'extension logicielle c'est-à-dire installer cette application dans ton logiciel ça peut être Word ça peut être PowerPoint ça peut être il y a plein d'applications Microsoft Google Docs Excel etc donc c'est une extension logicielle qui est juste extraordinaire et vous pouvez l'utiliser en plusieurs langues il y a plus de 24 langues disponibles sur cette application vous allez me demander mais est-ce que tout ça c'est gratuit il y a une partie gratuite il y a une partie payante pour bénéficier de toutes les fonctionnalités il faut forcément payer et c'est pas cher ça va avec à partir de 5 euros du moins vous pouvez bénéficier de l'application au niveau VIP du moins maintenant les fonctionnalités gratuites sont pas assez donc je vous recommande de payer la deuxième application que je partage avec vous c'est le Robert Correcteur donc le Robert Correcteur tu le connais tu connais cette application oui ok donc le Robert Correcteur ce qui est intéressant avec cette application c'est que lorsqu'il corrige tes fautes il t'explique pourquoi il y a une faute donc si tu as rédigé le test et il y a une erreur au niveau de la grammaire ou du vocabulaire non seulement il va souligner pour te montrer qu'il y a une faute quelque part mais il va t'expliquer d'où vient la faute donc je trouve que c'est un détail qui est assez intéressant et le Robert Correcteur il a une extension web il n'a pas d'extension logicielle mais il a une extension web c'est à dire que tu peux l'utiliser sur un site tu peux aller sur un site et puis bon il y a certaines personnes dans le cadre de leur travail elles ont besoin d'être connectées à des sites pour des recherches faire des copiers collés etc donc l'extension web je trouve que c'est intéressant pouvoir rédiger des tests qui n'ont pas de faute et le Robert Correcteur il n'est pas gratuit il est payant ça monte à 8 euros 8-9 euros bon c'est coûteux mais je pense que pour bénéficier de toutes les fonctionnalités à l'intérieur ça en vaut la peine la connaissance n'a pas de prix la connaissance n'a pas de prix et produit un résultat de qualité aussi n'a pas de prix merci Kouda pour ces logiciels que tu nous as présentés qui pourraient aider les téléspectateurs ceux qui sont par exemple dans l'écriture de romans de films et tout et bien vous voyez dans le Trick Boss on a des astuces aussi pour vous est-ce que ça vous arrive souvent souvent de faire des écritures sur vos connaissances bibliques Pasteur vous avez des productions oui on écrit aussi des livres même ce Louis Celle m'intéresse on écrit des livres parce que l'on passe mais il laisse des traces c'est ça il faut toujours laisser des traces il faut toujours témoigner de la présence de Dieu dans nos vies pour influencer la génération qui vient merci beaucoup Pasteur merci Kouda pour cette découverte pour nos très chers téléspectateurs et nous aussi et nous passons à une autre rubrique nous apprenons encore plus des mystères du monde de la Bible et de tout ce qui nous entoure c'est dans le Saviez-vous et c'est maintenant avec Aristide alors qu'est-ce que tu démystifies aujourd'hui Aristide alors comment le Seigneur Dieu s'est révélé à l'humanité par combien de formes mais du moins par combien de façons le Seigneur s'est révélé au monde je dirais autrement dit quels sont les mystères de la révélation de Dieu à l'humanité donc je voudrais partager avec nous trois façons que Dieu s'est révélé à l'humanité la première des façons le Seigneur s'est révélé Dieu s'est révélé à l'humanité par la nature quand nous lisons le livre de Romains 1 verset 19 à 20 et le Somme 19 verset 17 nous voyons combien de fois par la création la nature le ciel la terre la verdure et tout ça Dieu encore toutes ces choses révèlent l'immensité du Dieu créateur qu'il existe bel et bien un Dieu au dessus de tout la deuxième façon Dieu s'est révélé par son fils Jésus Christ de Nazareth quand nous lisons le livre de Jean 3 à partir du verset 16 que nous pouvons réciter plus réciter il faut comprendre le fond c'est très important voilà nous comprenons et en soit peu l'amour de Dieu pour l'humanité donc Dieu a manifesté son amour par le don de son fils Jésus Christ à la croix de Golgotha pour nous et par sa résurrection Amen et la troisième des façons Dieu s'est révélé à l'humanité par la parole écrite d'où la Bible quand nous lisons le livre de Jean chapitre 10 verset 35 nous comprenons que les écritures nous ont permis aujourd'hui de comprendre et de reconnaître l'immensité de ce Dieu et l'existence éternelle de ce Dieu donc voici trois façons que le Seigneur Dieu s'est révélé à l'humanité Merci Aristide merci pour toutes ces recherches et avec toi grâce à toi et justement nous nous saluons encore plus de comment Christ se révèle à nous quotidiennement à travers tout ce qui nous entoure la nature parce qu'effectivement quand on voit tout ce qu'il a créé on se dit Dieu est bon à chaque fois quand tu vois quelque chose de beau tu dis Dieu est beau ça c'est très bien et ce sont de petites affirmations comme ça qui rendent gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies c'est anodin mais c'est utile et ça permet justement de créer cette connexion là qu'on a comme tu l'avais dit une fois dans une de tes rubriques quand on est fatiguant pour se connecter à la nature et puis essayer de se renouveller à travers les créations de Dieu toi je suis je suis ce que tu fais je suis c'est un mystique allez très cher téléspectateurs vous avez aussi la possibilité de nous faire parvenir vos préoccupations dans votre vie chrétienne et vous avez compris nous sommes à la rubrique pasteur je veux savoir et c'est maintenant aujourd'hui dans pasteur je veux savoir la question s'adresse à notre pasteur du jour qui est le pasteur Doubi comment vaincre l'orgueil c'est un défaut qui a détruit mon foyer je veux m'en défaire et c'est une question qui nous vient de Sénégal de la part de Mariam elle a mis son nom comment vaincre l'orgueil c'est un mal qui détruit mon foyer c'est un défaut qui a détruit mon foyer qui a détruit déjà le foyer des Agathe alors ce qui veut dire que d'abord nous savons que l'orgueil la Bible dans Jacques 4 verset 6 que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux hommes donc nous savons déjà que ce n'est pas bon ça l'orgueil m'infreint à notre bénédiction nous savons que la nature de Dieu lui-même ce qui s'est fait s'est humilié lui qui était Dieu s'est fait homme venir sur la terre comment maintenant vaincre l'orgueil l'orgueil c'est de reconnaître que je ne suis rien je ne suis que la créature de Dieu je ne vis que pour Dieu et ce que j'ai appartient à Dieu quand nous avons de telles pensées nous savons nous comporter il y a aussi des gens qui sont influencés par leur arrière-plan les familles dans lesquelles ils ont vécu des gens n'aiment pas qu'on crie dessus des hommes qui n'aiment pas que la femme crie qui n'aiment pas qu'on les reprenne il y a beaucoup de choses qui nous influencent mais il y a une seule chose que nous devons savoir si notre Dieu s'est humilié nous aussi nous devons nous humilier par moi l'homme peut demander pardon à sa femme quand bien même il a raison tu vois non l'humilité l'a fait que le foyer devient prospère moi j'ai 15 années seulement d'expérience même quand j'ai raison même quand j'ai raison je demande pardon parce que je veux sauver mon foyer à qui ça va profiter si jamais on a le divorce c'est le diable ce sont les ennemis donc il ne faut pas donner raison à l'ennemi humilie-toi et le Seigneur te élevera il fait grâce il va t'élever donc reconnais ton tort demande pardon même si tu as raison ou que tu as tort demande pardon c'est le pardon c'est par le pardon que l'humanité a été sauvée donc il ne faut pas demander pardon il faut aussi accepter aussi le pardon le pardon Mariam il y a Kouda qui vas-y vas-y Kouda avant que je me dise aujourd'hui on entend beaucoup des personnes dire du moins que quand tu te soumets un peu trop ça peut détruire l'estime que tu as de toi-même c'est-à-dire le fait de demander pardon le fait qu'on ne te reconnaisse pas à ta juste valeur ça peut créer en toi un sentiment d'infériorité alors que toi tu sais juste en fait à manifester à obéir la parole de Dieu en étant soumise ça peut être chez l'homme comme chez la femme donc est-ce que quelque part ça ne détruit pas l'estime qu'on a de nous-mêmes comment est-ce que ton estime dans le foyer je n'ai pas le pardon dans le foyer au contraire le Seigneur me prendra ça pour te lever pour te bénir je ne demande pas les pardons bénis aux autres qu'on fait dehors pardon 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 c'est pas un pardon avec la réussite non 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 c'est un pardon dans le foyer en vue de la restauration de ton foyer quand il y a de telles intentions que tu demandes pardon le Seigneur vient à ton aide donc les gens les gens faisaient attention à l'orgueil à la domination le Seigneur nous appelait à dominer à régner donc quand on a de telles pensées on n'aime pas demander pardon on agit pour être bon leader non ça ne détruit pas ton estime au contraire le Seigneur qui t'a créé à son image en voyant toi cette qualité il viendra pour t'aider à réussir ton foyer et moi je pense à ceux qui m'aident jusqu'à présent à tenir dans mon foyer c'est pourquoi j'insiste qu'il faut reconnaître son tort même quand il y a raison ou pas demande pardon et puis reconnaître que la personne qui est en face de toi est un don de Dieu quand tu vois que c'est un don de Dieu tu prends soin du don de Dieu quand tu ne reconnais pas le cadeau de Dieu c'est là que tu mépris tu banalis tu jettes en haut tu t'es tort et puis après maintenant quand la personne part tu te vois tu te sens malheureux tu commence à pleurer alors Mariam pour ne pas pleurer au Sénégal où tu es j'espère que tu prendras bien le temps de mettre en pratique tous les conseils du pasteur d'oubis ce matin en ta faveur il faut être humble au sein de ton foyer tu peux toujours récupérer ton foyer qui est perdu ou te mettre à pratiquer avoir de bonnes aptitudes pour ton nouveau foyer qui sait et que Dieu puisse te fortifier nous avons justement pour toi un verset boussole pour t'aider à mieux emprunter ce chemin qui est le chemin de la vérité et c'est Kouda qui lit le verset du jour il se trouve dans le livre de Somme Somme 37 le verset 4 fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire Amen et nous souhaitons pour vous la paix la santé l'amour au sein de vos familles que l'éternel vous bénisse on a pris plaisir à passer ce moment avec vous Shalom et restez fidèles sur Lumière du Monde Télévision Shalom